salut à tous c'est Manu j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de smartphone et plus précisément de safe mode alors qu'est ce que le safe mode et bien c'est simplement le mode sans échec qu'on peut retrouver sur les smartphones comme sous windows vous verrez c'est très pratique en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce pour aider la chaîne on se retrouve tout de suite après ça alors à quoi va vous servir le safe mode et bien si votre téléphone ne réagit pas d'une manière habituelle le vibreur qui fonctionne par exemple d'une manière intempestive vous avez plus de charge rapide il est plus reconnu quand vous branchez en usb à l'ordinateur et bien ça va vous permettre de déterminer si ça vient d'un problème de téléphone ou si ça vient d'un problème d'une application sachez que la plupart du temps ce sont les applications qui posent des soucis et qui empêchent le téléphone de fonctionner normalement alors le safe mode permet donc de démarrer le smartphone avec les paramètres minimales dans un premier temps démarrer donc en safe mode et rebouter le tout de suite en faisant un aller-retour en mode normal il est fort probable que votre problème soit déjà résolu comme ça vous verrez c'est super simple dans le cas contraire on va regarder ensemble comment ça se passe alors la manipulation pour démarrer en mode sans échec bien sûr elle se ressemble d'un modèle à l'autre on va regarder ensemble sur certains modèles si ça correspond pas je vous laisserai aller chercher plus en détail ce qui correspond à votre smartphone sur le net nous on va regarder ici pour oppo samsung et poco alors sur le haut po c'est tout simple donc il suffit de maintenir le bouton de redémarrage ici appuyer quelques secondes on voit apparaître la possibilité de redémarrer ou d'éteindre le téléphone vous cliquez vous déplacer sur redémarrer vous laissez le téléphone repartir et au moment où vous verrez afficher le logo il faut maintenir le bouton du volume jusqu'au bout alors on attend quelques secondes qu'on voit apparaître voilà maintenant j'appuie sur le volume moins et je maintiens simplement le volume moins jusqu'à que le téléphone est complètement redémarré voilà donc ici j'ai bien mode sécurisé donc le safe mode qui est là activé donc le mode sans échec clairement donc à partir de ce moment là le téléphone est déverrouillé et vous allez vous apercevoir que voilà beaucoup de choses ne s'affichent pas dessus ça prouve qu'on est bien en mode sans échec à vous de tester une fois que votre téléphone est redémarré si vous avez toujours les mêmes soucis alors en ce qui me concerne moi j'avais un problème de connexion de transfert usb à partir du moment où il a redémarré comme ça en mode sans échec eh bien je peux très bien raccorder à mon pc ça fonctionne à nouveau donc cela me prouve que ça vient bien donc d'une application si vous contactez la marque de votre téléphone il est fort probable dans le meilleur des cas il vous propose de changer le cadre d'alimentation et le chargeur et dans le pire des cas de reformater votre téléphone mobile alors certes ça réglera sans aucun doute le problème que vous avez mais vous allez perdre la totalité de vos données donc je pense qu'il ya des solutions plus facile que de passer par ce type de solution la suite consiste à désinstaller les applications de la plus récente vers la plus ancienne pardon j'étais en train de réfléchir en même temps ce que j'allais dire de la plus la plus récente vers la plus ancienne et en testant bien sûr à chaque fois si c'est bien la bonne qui pose problème alors j'avoue c'est un petit peu laborieux mais il n'y a pas 50 solutions sachez quand même que la plupart des applications qu'on a d'installer sur le téléphone mobile en général on s'en sert pas donc faites déjà un package sélectionnez tout ce que vous ne voulez plus ou que vous n'utilisez pas et vous y désinstaller déjà dans un premier temps ce que ça fera c'est que ça vous libérera de l'espace et vous verrez il est formidable que ça résolve aussi votre souci allez on continue avec samsung et poco sur le samsung galaxy note 4 après sur les samsung il faut voir on a beaucoup de références qui sont identiques pour le redémarrage en moteur échec il faut partir du téléphone complètement éteint alors à partir du moment où le téléphone est complètement éteint pas de redémarrage il faut maintenir donc le bouton de démarrage power et volume moins juste quelques secondes et après maintenir simplement le bouton du volume moins jusqu'au redémarrage complet donc là j'appuie sur les deux boutons en même temps tac je relâche et j'appuie que sur le bouton du volume moins jusqu'à que le téléphone soit complètement redémarré donc on n'a rien à l'affichage et qui prouve que le mode est bien sélectionné mais normalement on le verra paraître pareil dans l'angle inférieur gauche une fois que le téléphone aura complètement redémarré on a bien le mode sécurisé qui apparaît là en bas et gauche donc là on est sûr et là si je le déverrouille je m'aperçois que et bien la plupart des icônes ont disparu puisque il est en mode sans échec donc on a donc le minimum syndical pour permettre de tester d'où viennent les petits soucis sur le poko f1 donc je pense que c'est un peu près identique sur les autres modèles c'est à dire le f2 et f3 donc on part sur le téléphone qui est complètement éteint on maintient le bouton power pour démarrer et à partir du moment où on voit apparaître android en bas on maintient le bouton du volume moins jusqu'à que le téléphone est démarré complètement allez démonstration ok donc là on a beaucoup qui apparaît et dès que le veut le logo apparaît en bas je maintiens un volume moins voilà j'appuie sur moins et voilà donc on a bien ici donc je vais déverrouiller je vais remettre un peu plus de luminosité que vous puissiez voir on a bien le mode ici mode sécurisé qui apparaît alors ça dépend ça peut être marqué safe mode mode sécurisé tout dépend des téléphones et donc là on accède pareil aux paramètres minimales du smartphone de manière à détecter d'où vient les soucis c'est tout pour cette brève vidéo sur le mode sans échec j'espère que ça vous aura servi que vous aurez appris des choses n'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions j'y répondrai bien sûr avec plaisir comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos ciao ciao